Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre vidéo. Je suis avec mes amis, mon frère Pedro et mon ami Jennifer. Et aujourd'hui, on va parler sur un sujet très intéressant. On va parler sur les relations chrétiennes. Alors, d'abord, je vais poser des questions à mes deux bons amis. Est-ce que tu peux t'introduire, Pedro? Je m'appelle Pedro. Je suis latino. Je n'ai pas la main, Salvador. J'ai 27 ans. Célibataire. Et Jennifer? Mon nom est Jennifer. J'ai 29 ans. Je suis péruvien. Je suis latino, je parle espagnol. Extrêmement célibataire. Très, très fan. Ça veut dire quoi, extrêmement célibataire? Je suis chenise. Ok. Alors, ces deux jeunes célibataires en feu pour le Seigneur, ils aiment Jésus. Alors, ça va être très intéressant à écouter leur opinion sur ce sujet-là. Alors, je vais commencer avec Pedro. Et tu peux aussi y répondre après, si tu veux. Ma première question pour toi, Pedro. Qu'est-ce que tu cherches chez une femme potentielle? Potentielle? Ouais. Un, qu'est-ce que c'est chrétienne? Hum-hum. Deux, que son cœur soit... Son premier amour soit Dieu. Hum-hum. Hum... Hum... Qu'elle soit mature. Mature, puis... Qu'elle a la même vision que moi. Qu'elle vient appuyer la vision que Dieu a donnée pour moi, tu vois. Puis qu'on soit aligné à... Ouais, je suis correct. C'est pas possible de faire baisser ma tête. There you go. C'est bon? Bon, attends. Désolé, notre caméra est... C'est correct. L'écran est très petit, alors on t'en serré un peu. Ouais. Ok. Alors, tu as dit qu'elle aime le Seigneur, qu'elle est mature. Hum... Que son premier amour soit Dieu, tu sais, comme... Que c'est une femme digne d'adoration. Ok. Alors, ça, c'est les qualifications pour une femme pour toi. Ok. Qu'elle soit belle aussi. Ok. Qu'elle soit belle, ok. Pourquoi oublier cette partie-là? Ok. Ok, alors pour toi, est-ce que le physique est très important? Très important. Dans quel sens? Ben, ok. Je ne veux pas dire modèle, modèle. Ouais, ouais. Mais qu'elle soit tirant à mes yeux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, parce que souvent les gens spiritualisent beaucoup les choses. Et c'est vrai qu'on veut une femme chrétienne et de nouveau, mais je pense que Dieu a créé l'attirance aussi. Elle a créé la beauté. Tout le monde est beau et belle. Mais certaines personnes ont plus d'attirance vers certains types de personnes. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses, Jennifer? Oui, il y a tellement de raisons. Mais moi, sincèrement, avec le temps, je ne regarde pas le physique. Moi, je pense qu'une femme tombe en un moment plus sur les paroles d'un homme. La femme, elle est plus comme attirée par ce qu'il dit, mais c'est aussi faire attention avec ce qu'il dit, parce que c'est tellement... Des fois, ça peut mentir aussi. Ouais. Ça fait qu'il faut faire attention, dans le fond. Mais la femme, elle est plus attirée par les mots de les hommes, par les romantiques, les mélodies, je ne sais pas comment dire. Puis c'est ça que je pense. Oui, il faut qu'il y ait une attirance. Oui, c'est important. Mais normal. Je suis d'accord avec Pedro. OK. Alors, pour toi, le plus important, tu dirais, c'est plus la personnalité que le côté physique? La personnalité? Ah oui, pour moi, la personnalité est très importante. Vraiment, ça attire plus... Bien, la femme, c'est différent, non? La femme, c'est plus la personnalité. Moi, que femme, c'est plus la personnalité. Puis la manière d'être, la manière d'agir, c'est important. OK. Et Pedro, ma prochaine question pour toi, c'est que... Est-ce que tu penses que c'est acceptable qu'une femme aborde un homme? Pour moi, c'est sûr que c'est mal vu, là. Ah ouais? Parce que c'est l'homme qui doit faire le premier pas, là. C'est vraiment, c'est comme... OK. Ça va être bizarre pour moi, genre, si une femme vient et me dit, genre, tu veux sortir avec moi? C'est comme, je sais pas. Alors, pour toi, tu préfères faire le premier pas? Moi, faire le premier pas, c'est ça. OK. Elle me donnerait des signes et tout ça, mais après, moi, je fais le premier pas, c'est tout. OK, c'est bien. Est-ce que pour toi, c'est facile de le faire le premier pas? Non! Non. On se dit toujours qu'on est tough et tout ça pour dire, ouais, ouais, je suis capable de faire ça. Mais c'est pas vrai. Sur le coup, on est comme, oh, on n'est pas capable de le faire. C'est juste, il faut juste le faire, c'est tout, puis c'est simple. OK. Et tu aimerais pas qu'une femme fasse le premier pas vers toi? Non, tu aimerais pas ça? Non. OK, c'est intéressant. OK. Mais est-ce que tu penses que c'est important quand même qu'elle fasse un peu d'efforts pour montrer l'intérêt, quand même? Ouais, mais c'est comme si tu dis, comme elle donne des signes, tu vois? Ouais. Comme elle donne des signes, puis je vois si je veux ou je veux pas, ben, c'est la même chose pour elle, tu vois? OK, OK. Vice versa. OK, c'est bon. Ouais. Pour moi, je suis d'accord que l'homme devrait faire le premier pas, mais je suis pas contre les femmes qui font le premier pas non plus. Parce que j'ai entendu des témoignages comme ça, où les femmes ont fait le premier pas et c'est comme ça qu'ils se sont fait mariés. Et voilà. Mais c'est important quand même que, je trouve que c'est important pour les femmes qui se rendent disponibles, comme ils montrent l'intérêt quand même. Même s'ils ne font pas le premier pas, au moins, ils montrent l'intérêt pour que ça soit plus facile pour les hommes de faire le premier pas. Ouais. Je dirais ça. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que t'es d'accord, Jennifer? Ouais, je suis d'accord avec vous. Les femmes. Soyez disponibles. Soyez clairs. OK. 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 Quelles sont tes manières que... OK, je vais venir à toi. OK. Jennifer. Comment est-ce que tu aimerais qu'un homme comme t'approche? Comment un homme m'approche? Premièrement, je pense que l'amitié, elle est tellement importante. L'amitié, elle est tellement importante parce qu'à travers de l'amitié, parce qu'avec l'amitié, tu peux garder l'homme. Et si tu n'as pas d'amitié et tu vas trop vite avec les choses, tu risques de le perdre pour toujours. C'est pour ça que je trouve que l'amitié doit durer beaucoup, 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 beaucoup. Puis voir vraiment quand Dieu te dit que tu as la paix dans ton cœur, que c'est lui. Moi, je pense que, OK, tu commences, c'est là que tu vas commencer à démontrer, mais ça dépend de Dieu, là, à démontrer que si c'est lui, OK. OK. Alors, pour toi, tu trouves que c'est mieux qu'on commence en tant qu'amis? Oui, c'est mieux. Plutôt qu'aller dans la relation comme tout de suite, c'est mieux que vous commencez comme amis. Mais est-ce que ça risque, si tu fais comme ça, est-ce que ça risque que tu restes dans le friend zone? Ça risque, ça risque, tristement, ça risque, mais c'est la meilleure chose pour qu'il n'y ait pas de malentendus, des petits problèmes. C'est mieux de regarder l'amitié qu'il y ait des blessures. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux. OK, OK. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Pedro? Est-ce que tu penses que c'est mieux que ça commence en tant qu'amis, strictement, ou bien est-ce que c'est correct que ça commence comme une relation romantique dès le début? Bien, moi, je trouve que déjà là, comme l'amitié va être toujours dans la relation, même si tu es marié ou tout ça, ça va être ta meilleure amie, tu vois? Mais ça dépend, tu vois? Parce que des fois, genre, disons que tu es âgé, OK? Puis tu n'as pas le temps, là, tu comprends? Tu n'as pas le temps, tu comprends? Genre, tu rencontres la personne, puis tu es calme, OK? Like, you know, like, let's be friends, mais pas trop, là, tu vois? Je veux dire, comme si vous voulez vous marier, ben, allez-y, tu comprends? Oui, oui, c'est vrai. Mais sinon, si tu es jeune et tout ça, oui, c'est plus sage d'être ami en premier, mais c'est plus sage que tu dises, que vous vous entendez, puis que vous vous dites, genre, vraiment si vous êtes intéressé ou pas. C'est comme dans le début, là. Parce que si l'autre est intéressé, puis l'autre n'est pas intéressé, puis là, il y a des moins entendus, tu vois? Je veux dire? Fait que tu vas perdre ton temps à juste connaître la personne, puis... C'est vrai. Tu comprends? Puis l'autre va être comme friendzone, tu vois? Fait que si tu es avec la personne, puis t'es intéressé, tu le dis. Ok. Tu comprends? Tu le dis, puis si elle dit la même chose, ben, voilà, tu passes un otage, tu comprends? Alors, pour toi, c'est important d'être clair avec tes intentions de l'idée. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Parce que je trouve que les femmes aiment ça, que les gars savent qu'est-ce qu'ils veulent, tu comprends? Que les gars savent qu'est-ce qu'ils veulent, tu comprends? Puis j'imagine que tu peux me dire si c'est vrai ou pas. Ouais. Parce que si un homme sait qu'est-ce qu'il veut, tu aimes ça? Ouais. Est-ce que tu préférais qu'un homme dise son intention dès le début? Ou bien qu'il dise comme moi je veux ça, tu sais, je suis intéressé par toi, puis tu vois ce que je veux dire? Tu préfères qu'il est clair dès le début? Ou bien tu préfères qu'il est... Mais comme c'est l'homme, c'est correct. Ouais, c'est correct. La femme, elle ne peut pas... Moi, je pense que la femme, elle doit plus se garder, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais l'homme peut faire ce qu'il veut parce que c'est un homme, je ne sais pas pourquoi. Non, mais pour toi, tu préfères qu'il soit clair avec ses intentions dès le début, c'est ça? Euh, oui. Oui, mais en même temps, ça dépend, c'est ça, les expériences, qu'est-ce qu'ils ont eu avec ses... Tu sais, s'ils ont eu déjà une relation, ça dépend des expériences. Puis des fois, il y a des femmes qui sont traumatisées, ils n'aiment pas ça, pas répéter la même chose, tu sais. Faire attention. Puis, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est important, l'amitié. Parce que comme ça, t'as le temps de dire qu'est-ce que t'as pas aimé de l'autre personne, qu'est-ce que tu voudrais pas recommencer comme expérience. Ou t'analyses. Oui, pour faire bien les choses. Devant Dieu, surtout. On n'a pas mis le côté spirituel, tu sais, de mettre Dieu en premier, tu sais, demander à Dieu, genre, est-ce que c'est la personne ou pas, tu comprends? Mais comme t'avais demandé cette question, j'étais précis, là, tu me dis, est-ce que vraiment, genre... Tu dois rentrer dans la vidéo ou pas? C'est vrai, mais ils écoutent ma voix. So, yeah. C'est-tu une autre question? Ok. Ma prochaine question pour vous, c'est... Jennifer, est-ce que pour toi, c'est important qu'un homme... peut pouvoir financièrement? Oui, c'est très important. Oui, oui, c'est... C'est biblique. Si la Bible le dit, il faut le faire. Il faut pas modifier. On est dans une année que... Ici au Canada, la femme, c'est l'autoritaire, mais c'est pas comme ça, là. Tu sais, c'est sûr que tu peux niaiser, je pense, avec ton mari, mais pas être autoritaire, quand même. Ouais, ouais. Puis, c'est sûr, quand moi, personnellement, je voudrais avoir mes enfants, je vais avoir un temps avec eux, parce qu'ils sont très importants, les enfants. Tu sais, c'est comment tu vas... Tu vas l'éduquer, surtout l'éducation devant Dieu, parce que, tu sais, il faut qu'ils sachent c'est qu'ils sont Dieu, aussi. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, Pedro? Je vais faire la question. Ok, c'est comme, est-ce que tu penses que... Non, qu'est-ce que tu penses, en fait, de ce qu'elle a mentionné aujourd'hui? On voit comme... La femme, le rôle d'une femme, et c'est très différent de ce qu'on voit dans la Bible, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup... C'est comme si la femme veut prendre la place d'un homme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Mais je ne suis pas d'accord que la femme prend la place du gars, c'est sûr. Comme le gars... Tu sais, Dieu a dit que l'homme c'est l'homme, puis la femme c'est la femme, tu vois. Donc, je ne vois pas pourquoi ils doivent switcher le rôle. Je ne comprends pas. Mais si ça touche au point, genre, qui travaille, qui ne travaille pas, là, ça, c'est une autre affaire, tu vois. Ce n'est pas genre comme, la femme, tu restes toujours à la maison. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. Alors, pour toi, c'est quoi l'idéal, genre? C'est vraiment... Pour moi, moi, je trouve que c'est une partnership. Tu vois, c'est comme vraiment genre, tu es une équipe team, tu sais, ce que je veux dire? C'est avec la... C'est moi, ma future femme. Je veux que ce soit ma meilleure amie, mais aussi mon... Mon teammate, tout ce que je veux dire. C'est comme avec qui je vais, genre, travailler ensemble. Puis ça ne veut pas dire qu'elle doit toujours être en bas de moi, tout ce que je veux dire. Je veux qu'elle soit pas égale à moi, mais, tu sais, genre, on travaille ensemble. On marche ensemble, tout ce que je veux dire. Ok. Sans trop la... Toi. Ok. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui cherchent un mari? Est-ce que tu penses que les femmes doivent faire un effort, comme faire des choses pour trouver un mari? Ou bien, est-ce que tu penses qu'ils ont rien à faire et juste attendre que tu renvoies l'homme? Mais moi, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas savoir. Mais quelque chose que je peux dire, tu sais, la parole est claire. Tu vois, ça dit, genre, chercher le royaume, puis toutes les choses, tu vois, ça, tu veux dire. Donc, conserver, tu sais, je ne sais pas, conserver, genre, comment on dit ça, là? Ben, tu sais, je ne sais pas, là, qu'elle soit une femme de prière, là, tu sais, elle prie, puis elle cherche Dieu, puis que son cœur soit aligné à Dieu, puis Dieu va juste, toi. Alors, pour toi, si elle prie, elle cherche la face de Dieu, elle fait la volonté de Dieu, tu penses que Dieu va la bénir, comme, naturellement, genre, comme ça? Ah, ah. Ben, il y a aussi une autre chose, là, je ne veux pas échapper ça, là, ok? C'est, des fois, les femmes donnent des signes que les gars, nous, on ne comprend pas, ok? Genre, des fois, elles donnent des signes que, pour eux, elles disent, non, je ne suis pas intéressé, mais pour eux, dans leur tête, elles disent, oui, je suis intéressé. C'est comme moi, je veux dire, ça, ça ne fait pas de sens, puis là, ils vont venir nous tester si, vraiment, on peut, on est, on est prêts à aller loin, il faut aller la chercher, tu vois, ce que je veux dire. Pour dire, hey, I really love you, and, tu vois, ce que je veux dire, je vais sortir avec toi, tu vois? Genre, pour, 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 donner un conseil, les femmes, là, faites pas ça, faites pas ça, s'il vous plaît, là, parce que nous, pour nous, là, c'est genre, tout, on tourne la page, tu vois, moi, si, si vous, si vous dites non, vous n'êtes pas intéressé, bon, on va tourner la page. Après, ils ne venaient pas nous voir, puis ils disent, genre, mais il ne m'aime pas, et tout, là, tu sais, non, ça est clair. Nous, les gars, on aime la clarité, tu vois, ce que je veux dire, mais on va aussi prouver que, tu sais, si on aime la personne, on va faire tout, tu vois, pour aller la chercher, demander tout le temps, soit être persistant, c'est ça. Ok, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Euh, je recommence la question. Oh, oui, je sais pas si c'était quoi la question. C'était... C'est quoi les conseils que tu peux donner aux femmes, tu sais, pour que, pour... Quand il y a de temps où il n'y a rien à faire, c'est ça qu'il a dit, non? Non, 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 j'ai dit, est-ce qu'une femme, tu penses qu'une femme peut tout simplement chercher la face de Dieu, faire l'avance de Dieu, prier, sans forcément chercher un homme? Euh, est-ce que tu penses que ça va se faire, ça peut se faire automatiquement comme ça? Hum. Euh, moi, je pense que la femme doit pas aborder, mais elle doit donner, comme Pedro dit, des signes. Hum, hum. C'est important parce que, euh, je viens de voir qu'il y a des hommes qui sont perdus, qui savent plus quoi faire, puis c'est difficile pour eux. Puis je viens d'apprendre ça. Et là, j'ai compris. Et oui, c'est ça. Il faut les aider, les femmes. Amen. Il faut aider les hommes. C'est vrai, c'est vrai. Ben, ouais, moi, moi, je crois que, oui, c'est vrai, on doit chercher la face de Dieu, on doit faire l'avance de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Euh, mais je pense que, euh, c'est important que les femmes se rendent disponibles aussi. Parce qu'imagine, tu restes à la maison, tu pries, tu jeûnes, c'est bien. Mais, euh, si tu es à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui va cogner à ta porte et venir et dire, fais-moi, je suis ton mari. Alors, tu dois, comme, te rendre disponible, quand même. Comme, euh, faire un peu d'effort, montrer de l'intérêt. Si quelqu'un t'intéresse, tu vas faire un peu d'effort pour montrer de l'intérêt. Ouais, ça joue beaucoup aussi, là, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont, euh, traversé, tu sais, plusieurs femmes ont plusieurs backgrounds, comme, par exemple, ils ont été abusés ou, je sais pas, tu sais, plusieurs choses comme ça. Puis quand ils vont rencontrer quelqu'un, puis ils veulent donner des signes, ils vont être plus réceptifs, ils vont être plus, genre, tu vois, comme, ils vont se mettre à la défense. Ça, ça aide pas. Comment ça aide pas. Juste pour vous dire, là, comme, soyez open. C'est ça. Alors, euh, il y a des choses, il y a des choses spirituelles qu'on peut faire, de chercher d'abord au roi de Dieu, mais aussi, il y a des choses pratiques dans le naturel qu'on peut faire pour se rendre disponible. Et la même chose pour les hommes. Je pense que les hommes, non seulement on doit prier, mais on doit aussi faire l'effort pour, euh, voilà. Si, si une fille t'intéresse, que tu vois, que tu peux être une femme potentielle, tu dois l'aborder, et, euh, et c'est ça. Amen. C'est ça, je peux l'aborder. Je sais, je... Il y a une autre question? Non, je sais pas. Ouais. Bon, je pense qu'on peut finir la vidéo, là. Je sais pas si vous avez des questions, on est un peu fatigué, alors je sais pas si vous pouvez l'entendre dans notre voix, là. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire les questions dans les commentaires, et ça nous ferait plaisir de faire une autre vidéo. Sûrement, on fera d'autres vidéos qui vont venir dans le futur. Alors, que Dieu vous bénisse, et on se voit à la prochaine. Dieu vous bénisse, bye bye.